Deux religieux de la congrégation de Jésus et Marie et 15 diocésains, au total 17 nouveaux prêtres, envoyés dans la vigne du Seigneur. Le samedi 3 décembre 2022, au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada, ils ont été consacrés par l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Ngoichi. Dans son homélie, il leur a rappelé la mission essentielle du prêtre et le type de prêtre qu'il faut au monde d'aujourd'hui. Chers ordinateurs, vous vous êtes préparés pour cette fonction sacerdotale pendant plus d'une dizaine d'années. Et maintenant qu'il vous sera donné l'occasion de l'exercer, n'oubliez jamais que le salut des âmes constitue l'essence de votre mission. Aucun prêtre ne peut mener une vie dissolue ou entretenir une existence moralement passable sans conséquences graves sur le peuple de Dieu qu'il conduit. C'est vous dire la gravité de la charge qui vous est confiée aujourd'hui. Le monde de ce temps n'a sincèrement plus besoin de bons prêtres, il a besoin de saints prêtres. Il a besoin des prêtres qui soient des hommes de foi, des hommes d'espérance et de charité. Il a besoin des prêtres qui cultivent le détachement en vivant dans ce monde sans être du monde. Tout le peuple de Dieu, réuni pour l'occasion, dans le recueillement et l'adoration, a prié et imploré sur ces nouveaux prêtres la faveur divine pour guider leur sacerdoce. En présence des prêtres, religieux et religieux, parents, amis et connaissances, ils ont été configurés au Seigneur suivant les rites essentiels et complémentaires de l'ordination presbytérale et sont devenus prêtres de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisedec. Au terme de la célébration, les nouveaux prêtres ont exprimé, pour le sacrement de l'ordre reçu, leur reconnaissance à Mgr Rombudji, également au Père Ghislain Sonny qui leur a prêché la retraite, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus vivre cette célébration eucharistique. Nous ne résistons pas non plus à l'envie de déposer à vos pieds notre précieuse gerbe de reconnaissance, chers pères formateurs de nos différents séminaires. Père, à vous tous, aînés dans l'ordre de la nature et de la grâce, religieuses et religieuses, parents, amis et sœurs, bienfaiteurs, vous qui avez toujours été à nos côtés et qui êtes venus nous entourer de votre affection, nous adressons un sincère et profond merci pour vos soutiens de tous autres. Envoyés en mission sur les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou, dans des institutions ici et hors du Bénin, ces 17 prêtres rejoignent la famille des guides spirituels qui annoncent la parole de Dieu à son peuple et le conduisent vers le but ultime de tout croyant, le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada